Rebonjour mes amis, rebonjour Wendy, rebonjour l'esprit, rebonjour les fées, rebonjour tout le monde. Déjà j'espère que vous allez bien et tout de suite derrière je vous remercie qu'on soit ensemble, que vous soyez là avec moi, sur Voyance et Pélaiou, la chaîne la plus mal habillée de YouTube. Bon, bah écoutez je suis venue ce matin, ouais vite fait, oh c'est pas marrant, oui je brasse les cartes en même temps, j'avais commencé avant que la caméra ne fonctionne, je reviens pour une disparition. Non, je vais d'abord finir de brasser ces cartes au moins. J'ai sorti quelques jeux, voilà, pour pas que l'introduction soit trop longue. Vous avez vu, c'est une franche réussite, la lutte pour conserver notre retraite à 62 ans. Le dessous, j'étais dehors. Il était souchu dehors. Voilà, bah j'étais, bon bah écoutez on va pas partir à la retraite non plus à 70 ans. Vous savez, ce sont des acquis sociaux. Et en 1936, pour les congés payés, il y a eu du sang. Il y a eu du sang sur les chaussées, sur la chaussée parisienne. Le peuple n'a jamais rien obtenu, à part par les luttes et des morts. Il y a eu des morts en 1936 pour les congés payés. Et à l'époque, c'était une semaine. Ils demandaient une semaine de congés payés. Alors, ils l'ont eu, mais il y a eu des morts. Il y a du sang. Je veux dire, tous les acquis sociaux, c'est le sang des Français. Je parle que de la France, d'accord ? Parce qu'il y a d'autres pays, bien sûr. Dans d'autres pays, les gens ont lutté et sont morts aussi. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous concerne, c'est la retraite en France. Et donc, à chaque fois qu'on a un acquis social, sachez-le, c'est un acquis social dans le sang. Le sang de nos ancêtres a été versé. C'est une eau bolle aux dieux. Ben ouais. Ben ouais. Il ne faut pas l'oublier, ça. Bon, tout devient plus difficile, tout est angoissant. Il y a cette guerre. Alors, Macron qui envoie des chats et tout. Vous savez, je crains quand même qu'au bout d'un moment, ça dégénère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Non, je ne suis pas allée manifester. Non. Est-ce que j'en suis fière ? Pas du tout. Comment je l'explique ? Parce que je vieillis, mes amis. Et qu'il y a un temps pour tout. J'ai beaucoup manifesté dans ma vie. Mais là, faire des kilomètres dans le froid. Ben écoutez, pour vous dire la vérité, je crois que Dieu m'excuse. Parce que... Il arrive un moment dans la vie, on ne peut pas être et avoir été. Et toutes les personnes qui prennent de l'âge vont comprendre ce que je dis. Non, je n'avais pas envie de courir. On ne sait jamais comment ça tourne. Souvenez-vous, les gilets jaunes. Bon, là, ça s'est passé dans le calme et c'est parfait. Je m'en félicite. Ça ne sera peut-être pas le cas dans les manifestations qui suivront. Parce que moi, dans mes tirages, je vois tout de même des manifestations qui continuent. avec le peuple dans la rue. Avec, je vous le répète, moi, ce que j'avais vu, c'est au mois de mars, vers le printemps, alors pas forcément au mois de mars, vous me connaissez, mais au printemps, on va dire, des affrontements avec un caractère spirituel. On verra si j'ai raison ou tort. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans la rue ? Ça hurle ? Ah non, c'est simplement un gamin qui fait un caprice. Ben, bonjour le moum. Bref, on va faire. J'ai plein de trucs à vous dire, mais comme je ne sais pas par où commencer, du coup, je me lance dans la voyance sur cette jeune fille, au sujet de cette jeune fille disparue. Donc là, voilà. Alors, vous savez que moi, je prends, je vous donnerai un article. Là, c'est sur West France. C'est marqué là, westfrance.fr. Voilà, c'est la jeune fille qui a disparu avec le message de ses copines. Elle a disparu le 28 janvier 2023 vers 5h30 en sortant de boîte de nuit. C'est absolument épouvantable. Voilà. Là, c'est la police. C'est 20 ans. Vous pouvez mettre en pause pour... La voilà sur deux photos différentes. Une jolie jeune fille de 20 ans qui est allée s'amuser en boîte de nuit et qui a disparu à la sortie. Bon. Alors, à Brest, alors là, je suis en train de me référer à une capture d'écran que j'ai prise pour faire la vidéo qui est sur... Vous voyez, c'est marqué ici. Là où il y a mon doigt, là-haut. Le telegramme.fr. Le telegramme.fr et qui nous dit... Donc, c'est une capture d'écran. Vous la voyez. Voilà. Une étudiante. Hélène Clou-You, 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 âgée de 20 ans à Brest, disparue. Les recherches menées par la police judiciaire se concentrent sur le quartier de recouvrance. La jeune femme a été filmée par une caméra de surveillance le dimanche à 6h42. Bon. Sur les images, Hélène Clou-You marche seule dans la rue et porte un long manteau noir avec une ceinture. Trois photos ont été diffusées ce mardi soir, nous sommes mercredi, par la police judiciaire pour faire avancer l'enquête. Hormis l'image fixe de la caméra de surveillance, les deux autres clichés où l'on voit l'étudiante âgée de 20 ans faire la fête ont été prises quelques heures avant sa disparition. Elle a quitté la boîte de nuit. elle n'était pas alcoolisée. Donc, voilà. Tu as 20 ans ou tu as une fille de 20 ans, elle sort de la boîte de nuit et elle n'a pas bu. Donc, rien ne peut expliquer cette disparition. Hélène Clou-You et elle ne rentre jamais à la maison. soit c'est toi qui as 20 ans et tu disparais corps et âme, soit c'est ton enfant ou ta petite-fille, ta fille, ta petite-fille. On va demander donc aux cartes O, associatives O. c'est un des jeux les plus chers que j'ai acheté sur Amazon. Je remonte les cartes parce qu'à chaque fois, on me demande. Donc, je les remonte, les cartes associatives O. D'accord ? C'est écrit comme ça. Je dois avoir le prix. J'avais dû payer ça une trentaine d'euros. C'est mon jeu le plus cher au niveau fric. C'est celui qui m'a coûté le plus cher avec celui-ci qui doit être à 30 euros environ, un peu plus, un peu moins. Tous mes autres jeux, je les ai payés moins de 30 euros, environ 24 euros. Tous. Donc, l'oracle DCK et les cartes O sont mes deux jeux les plus chers. Ça, c'est l'oracle du sixième sens que j'aime beaucoup. L'oracle du sixième sens que j'ai payé 24 euros. J'achète tous mes jeux sur Amazon. Ils sont livrés. Voilà, tranquille. Esteban Frédéric, 24 euros. Mais là, je dois avoir le prix sur cette boîte. Ouais, 24 euros. Voilà. Je refuse de mettre plus cher sur des jeux. C'est tout. C'est mon choix. Après, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vous ai parlé argent ce matin. Et l'argent, c'est cher. Et vu la crise économique qui arrive, et puis c'est une crise bancaire, c'est une crise financière, c'est une crise immobilière, c'est une crise agricole, c'est une crise totale, énergétique, bien évidemment, ai-je besoin de la nommer ? Je vous assure, je vous le promets, faites attention à votre argent. Et là, je ne plaisante pas. Ah oui, et puis il y a la Sibyl que j'ai payée. La Sibyl, où est sa boîte ? Je ne sais même plus. Ah, je n'ai plus de boîte. La Sibyl coûte moins de 10 euros. La Sibyl italienne, là, que j'utilise. Voilà. c'est édité chez Modiano, la Nueva Cartomancia. D'accord ? Ça coûte moins de 10 euros. Donc, quand on veut tirer les cartes, on n'est pas obligé de se ruiner non plus. Non mais, alors je sais que je vais me faire engueuler, oui, mais Wendy a la qualité, machin, tout ça. Les cartes, ces cartes-là sont, la qualité est meilleure que le normand que j'utilise de Siro Marchetti, c'est pareil, le normand que j'utilise de Siro Marchetti a coûté moins de 25 euros sur Amazon. Voilà. Et oui, j'insiste, je suis désolée, j'insiste sur le fric. Oui, j'insiste. Vu ce qu'on paye en course, etc., gardez votre pognon. Bordel. Bon. Allez, on y va. Et la Sybille, je l'aime bien. Alors, je ne l'utilise pas souvent parce qu'à la caméra, ça passe assez mal, la Sybille, il faut dire les choses parce que c'est un petit jeu. Voilà, donc il y a moins de visibilité, mais si vous l'achetez pour vous, pour faire vos tirages à vous, écoutez, c'est un jeu très 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 fort, aussi fort que le normand, le béline et tout et tout et il répond très bien pour moins de 10 euros. Tu nous gardes avec tes histoires de fric, Wendy, oui, mais je vois ce que ça donne après, quoi. Donc, Elena Clu, Alors, je voulais faire une voyance sur une jeune femme. Alors, déjà, on m'avait demandé une voyance sur un couple, un couple âgé. Alors, je n'ai pas eu le temps de la faire et je crois qu'il y a eu un dénouement à cette affaire. Et puis, je voulais faire une voyance sur une jeune femme et j'avais pris des liens, c'est ce que je suis en train de regarder, là. Où est-ce que je l'ai ? Dans le gare. Ouais, dans le gare. qui s'appelait C.M., qui avait 18 ans, S-I-H-E-M, 18 ans, qui avait disparu dans le gare, mais je ne l'ai pas fait et je crois qu'ils ont déjà deux suspects, c'est-à-dire un couple proche de la famille. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas tirer les cartes sur C.M. ce matin, S-I-H-E-M, peut-être demain matin, si les gardes à vue ne donnent rien. Je ne sais pas s'il y a gardes à vue, mais enfin, en tout cas, c'est un couple proche de la famille de C.M. qui est visé par une enquête. Voilà, c'est tout. Donc, Elena Clu You. Et je n'ai pas, c'est vrai que je n'avais pas envie de faire de tirage politique, il faut laisser les choses maintenant aller. Elena Clu You. Les cartes. Dites-nous ce qui s'est passé pour Elena Clu You. Elena Clu You. Les cartes. Elena Clu You. Pauvre gamine, quoi, mes pauvres gamines. Les cartes. Qu'est-ce qui s'est passé pour Elena Clu You. Elena Clu You. Qu'est-ce qui s'est passé, déjà, est-elle vivante ? J'aime bien faire les petites enquêtes de l'inspecteur gadget. Il faudrait que je mette mon impair. Elle tient un chapeau. Inspecteur gadget. Dis-nous tout. Non. Non. Bah, décidément, Elena Clu You. Vous savez, ça veut dire quelque chose. En tout cas, pour moi, quand je commence à prendre un tas plus l'autre, que je me trompe de tas, etc. Elena, Elena Clu fourmis. Ça, c'est une fourmilière. Alors, il y a un chef et puis plein de gens. C'est très curieux. À moins que fourmilière veuille me dire autre chose. On continue. c'est comme un chef de bande. Il y a une solitude comme si quelqu'un s'éloignait pour se mettre à poil. Et qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant, c'est les Arby. Menacé d'aller tout droit. D'accord ? Menacé par cette permission. J'ai l'impression que c'est une attaque, moi. C'est quelqu'un tout à coup qui s'est cru. j'ai un fouet et l'humiliation. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est cru il a pris la tête d'un groupe, j'ai l'impression. Et il s'est cru investi de tous les pouvoirs. se vanter d'avoir semé des graines. Mais ça veut dire qu'il la connaissait ou quoi ? Le père. Bon, d'accord. Le père, il est tout seul. Il est dans le vide. Mais qu'est-ce que c'est ? Bah, dites donc, Elena Cluilloux, c'est rare que j'ai un jeu aussi opaque. une attitude par rapport à l'argent. Le père est isolé dans son attitude. Est-ce qu'elle a voulu fuir ? Oh là 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 là. Se vanter de semer des graines. Et regardez, semer des graines. Est-ce qu'elle était enceinte ? Est-ce qu'elle était enceinte ? Ah bah là, c'est en plein milieu, c'est pourrir la fête. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a pourri la fête et qui était dans la boîte de nuit ici. Le nid de fourmis, là, c'est vraiment la boîte de nuit ici. Ah ouais. et c'est quelqu'un qui a menacé, ouais. Est-ce qu'il y a eu une engueulade dans cette boîte de nuit ? Qu'est-ce que c'est que ce trip ? Eh, c'est violent quand même, hein ? C'est violent, mes amis. Et, c'est quelque chose qui, dont, dont les, pourquoi nu ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dévoilé ses sentiments et dont elle se serait moquée ? Mais c'est marrant que j'ai envie de les recouvrir toutes au premier étage quand même. C'est très drôle. C'est quelqu'un qui a pourri la fête. C'est donc quelqu'un qui a rencontré en plein dans la boîte de nuit. Regardez. C'est quelqu'un avec qui elle faisait la fête. Je suis désolée. Enfin, désolée. Ouais, je suis désolée. Douleur dans le foyer. Dites donc, elle avait des problèmes. Ah bah oui, je suis... Parce que là, le père isolé, une attitude de dette, d'argent, de donner de l'argent. Waouh, waouh, waouh. Et puis là, j'ai le rire et j'ai l'humiliation. Donc, ça s'est bien passé pendant la... Pendant qu'il dansait, ouais. Une hésitation à attraper la proie. Et je n'aime pas recouvrir, mais dans ce jeu, je recouvre. Ah bah, dites donc, Elena Cluilloux, il y a vraiment un truc bizarre. bizarre. J'ai un coup de foudre. C'est quelqu'un dans la boîte de nuit. qui lui ont voulu et qui voulaient ça. Moi, dans mes cartes, je vais prendre l'oracle DCK, je vais recouvrir. mais parfois, ça ne marche pas avec moi. Forcer. Vous voyez, il y a un ennemi avec ses yeux rouges et il a une barre de fer pour ouvrir la porte. Il force une porte. Il voulait la forcer à quelque chose dans la boîte de nuit. Oui, c'est bien celle-là que je voulais recouvrir. Je ne l'aimais pas. Ce n'est pas parce que je n'aime pas recouvrir que je fais n'importe quoi, mes amis. Et j'ai la solitude. Ça ne me parle pas de mort, mais ça me parle d'ennemis et de forcés. Ça me dit aussi qu'a priori, on va trouver le coupable. Peut-être même, écoutez, ces cartes sont hyper dérangeantes. c'est comme si elle avait fait une rencontre ici, dans cette boîte de nuit, que le mec s'était complètement, comment dirais-je, focalisé sur elle, pour coucher avec elle, en gros, bah ouais. Mais en fait, ils étaient en bande. Il y a une bande, d'accord ? Mais, tu me diras, avec ça, ce n'est pas cool. Ça ne me dit pas qu'elle est morte. Mais enfin, bon, il y a quand même l'ennemi, le gros ennemi, tout pourri. bon. Je vais faire un tirage avec l'oracle. C'est dans la boîte de nuit. En tout cas, oui, ça, c'est clair. C'est une bande avec un chef de bande qui décide que il va se la faire en quelque sorte. Ouais, je range pour avoir de la place. et il veut la forcer. Il veut la forcer à quelque chose. En fait, il s'impose, le mec. Mais ils vont le trouver. Ils vont le trouver si c'est lui. Si c'est ce que je vous dis, ils vont, bah évidemment, c'est à l'aveugle. Donc, si vous tirez les cartes, n'hésitez pas à me donner vos ressentis. N'hésitez absolument pas ni à faire des tirages et à donner vos conclusions de vos tirages. Moi, je pense que ça a commencé dans la boîte de nuit qui avait une bande qui a emmerdé le monde et avec le chef de bande qui a voulu faire un exemple en fait et qui s'est dit celle-là, je ne vais pas la laisser partir. Et si c'est ce que je vous dis là, actuellement, je pense que les enquêteurs savent déjà qui c'est quoi. Bon, Elena Kluyou est-elle en vie les cartes ? Elle est partie très loin ou alors c'est son agresseur qui a foutu le camp. mais elle va revenir. Ah bon, d'accord. J'ai l'amour, j'ai un homme et une femme et j'ai une séparation. là, ce que c'est en train de me dire en fait, c'est qu'elle connaissait son agresseur. Elle, elle connaissait son agresseur. Bon, OK. Et ce n'était pas ma question. Est-ce qu'Elena Kluyou connaissait son agresseur, les cartes ? On fait le tirage. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? Connaître son agresseur, ça va de c'était mon petit ami jusqu'à je le connaissais parce qu'on est allé à l'école primaire ensemble. Alors, c'est très large comme question. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? Regardez, elle ressort. Donc, elle veut dire quelque chose cette carte. Ils avaient pris deux chemins séparés. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? Oui et non. Oui et non. Elle croyait peut-être le connaître. regardez. Elle veut ressortir. Donc, cette femme a de l'importance. Alors, soit c'est elle qui ne veut pas se séparer, soit il y a une femme qui est derrière une séparation, qui s'oppose à une séparation. Oh là là ! Soit son mec il est déchiré entre cette femme-là qui ne veut pas se séparer et un nouvel amour qui aurait mal tourné. Et regardez, j'ai l'étranger, j'ai le déménagement. Une séparation, un déménagement, une femme. Ça peut être elle, Elena Cluio, comme ça peut être d'une rivale qui ne veut pas se séparer. Est-ce qu'elle connaissait son... Ça ne me dit pas si elle le connaissait ou pas, nous bien. La famille, je ne voulais pas rentrer là-dedans, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Mais j'avais le père dans mes cartes O et je suis passée, j'ai glissé vite fait. mais j'ai la famille qui ressort, la famille, ça peut être aussi le cercle amical avec quelqu'un qui n'en fait pas vraiment partie mais qui rentre dedans quand même. OK ? Non, les chats ne sont pas nos fils ni nos compagnons ni... Enfin, ce sont des compagnons mais ce ne sont pas nos enfants et ce ne sont pas nos maris ni nos frères. À part, bien sûr, ce sont nos frères en vie, de vie, en plus loin vie. Eh bien ! Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? J'ai envie de vous dire oui quand même. Ah ben oui ! Je laisse mon tirage ici. J'aime beaucoup ce petit oracle. Les cartes. Est-ce que Héléna Cluio connaissait son agresseur ? Est-ce qu'Héléna Cluio connaissait son agresseur ? Elle est à l'envers. Oui, ça me dit oui. Pronostics favorables ? Oui, ça me dit oui. Propositions à l'endroit et pronostics favorables ? Oui, ça me dit oui ici. Puisqu'elle est à l'envers. Vous voyez, c'est marqué, c'est marqué dessus. C'est un petit oracle, tout est marqué dessus. Alors là, c'est marqué en italien, mais bon, on comprend quand même. Oui, elle connaissait son agresseur. Ce qui… Oui, elle connaissait son agresseur. En tout cas, en tout cas, elle en avait déjà entendu parler. Oh non, ce n'est pas vrai. Je ressens la famille. Et vous voyez, là, c'est marqué là. Famille Glia. C'est la famille. c'est le mariage. Bon, oui, elle connaissait son agresseur. Bon, à la coupe, oui, elle connaissait son agresseur, mes amis, elle connaissait son agresseur. Merde alors, des histoires de pognon, des histoires de sexe, et non seulement, elle connaissait son agresseur, mais j'ai un mariage sur la carte de la Sybille. Donc, c'est un ancien petit ami. Une séparation. Alors, soit c'est elle qui est contre la séparation, soit c'est une autre femme qui veut la séparation. Ah, ben merde ! La séparation que j'ai toujours là, d'ailleurs. Quand tu déménages, tu te sépares. Ben, tu te sépares de certaines affaires, et tu te sépares du lieu où tu vivais, de tes anciennes habitudes. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur, les cartes ? Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? Moi, dans ce jeu-là, je ne peux pas vous dire qu'elle ne connaît pas. Je vois même une séparation. Un ennemi, un ennemi. N'oubliez jamais les cartes O. il y a quand même cet ennemi. Il faudrait que j'ai suffisamment de place pour laisser le jeu de haut. Un message, un mauvais message, un message mal intentionné. Ben, merde alors ! C'est quelqu'un qui amène une nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle. C'est quelqu'un de jeune et qui est mal intentionné. Ah ben, merde alors ! Ben, merde alors ! J'ai un roi de carreaux, un nouvel homme. Je n'ai pas un roi, qu'est-ce que je raconte ? J'ai un valet. Un valet de carreaux d'ailleurs. Ben oui, il amène les messages. Un jeune homme qui n'est pas bien intentionné. Ah, j'ai un as de cœur. Et j'ai encore la boîte de nuit. C'est comme s'il y avait une rencontre dans cette boîte de nuit. C'est comme si ce jeune homme avait quelque chose à dire ici de vraiment méchant. Une séparation par rapport à une femme, une séparation par rapport à elle. Un jeune homme qui a quelque chose de méchant à dire. Et là, c'est comme il lui envoie une invitation. Et là, on retrouve la boîte de nuit, le salon, vous savez. Mais la Sibylle, c'est vieux. Donc, il n'y a pas de boîte de nuit dans les Sibylles. Voilà. C'est une invitation mais une mauvaise invitation. Ça me fait mal à l'estomac. Il lui fait une proposition mais c'est une mauvaise proposition. Et c'est effectivement dans la boîte de nuit ici. Parce que le salon, la société, comme dans la Sibylle, vous voyez, la société ici, c'est représentatif de la boîte de nuit. Et comme c'est un mauvais message, c'est quelqu'un de mal intentionné qui envoie un message mais un mauvais message. L'arrivons contre. C'est un mauvais message. Une invitation. Une invitation. Écoutez, j'ai deux invitations. Je me pointe avec une invitation. C'est une mauvaise invitation. Une invitation à quoi ? À le suivre, à faire l'amour avec. Va savoir. À se retrouver dehors un peu plus tard. Oh, d'accord. De la tristesse. Est-ce qu'elle le connaissait ? De la solitude. Eh, regardez-moi ça. J'ai des départs, des séparations et forcément, j'ai de la solitude. Il y a de la solitude. C'est de la solitude et de la tristesse. Ben, crotte, hein ! Il y a vraiment une séparation. Sinon, je n'aurais pas encore une fois cette tristesse ici. Et là, j'ai un veuf. D'accord. J'ai un veuf. OK. C'est le petit ami qui a perdu. Je n'ai que du pic ici. J'ai un 4, un 3. J'ai de l'énergie ici, une mauvaise énergie. J'ai l'amour ici, mais en contre, en négatif. Un nouveau départ dans l'amour, une nouvelle femme qui se pointe ici. Et un veuf, un veuf. S'il est veuf, c'est qu'il a perdu sa femme. Regardez le dessin. C'est une malédiction, en fait, en italien. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Un malheur. Un malheur. J'ai un veuf et un malheur. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? Oui. Il a fait un malheur, lui. Voilà. Bon, donc, je vais les poser ici. Ça s'est passé dans la boîte de nuit, ça c'est sûr. J'ai une séparation avec cette femme-là. Un message de séparation. Une femme qui souffre dans cette boîte de nuit, parce que ça arrive en négatif. Une fois encore, ça c'est l'esprit, l'esprit. Si je fais ça, vous n'y voyez rien. Bon, d'accord. Heureusement, de temps en temps, je récupère ma tête. J'ai un déménagement qui fait souffrir, qui amène de la tristesse. Alors, est-ce que c'est elle qui est partie ? En tout cas, il y a cette séparation deux fois ici entre la séparation et le déménagement. cette femme-là qui arrive et qui vient contrecarrer cette séparation. Peut-être qu'elle, elle, elle ne voulait pas. Elle a reçu un message en plein dans la boîte de nuit. C'est peut-être une vengeance féminine. Quelqu'un qu'elle connaissait. Mais je suis désolée, moi, j'ai un homme. Un homme qui apporte la malédiction et l'avertissement parce qu'elle était à l'envers. C'est une malédiction. C'est un homme qui l'a maudit suite à une séparation. Pour l'instant, on n'avance pas, je trouve. Enfin, quoique, ce sont des cartes. On n'avance pas, on avance quand même un peu. Une histoire d'amour, alors. Ou alors, elle s'en va. Elle quitte la boîte. Mais je retombe sur les amis, la famille, les proches. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? Ben, quand même. Quand même, quand même. Elle s'oppose à cette séparation. Son agresseur, ça peut être une femme. vous savez maintenant, les femmes, c'est comme les hommes. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? Ah, puis alors, mes vidéos, ça dure 3000 ans parce que je veux toujours en savoir plus. Et les nains, il faut que tu sois avec moi quelque part. j'ai une dernière question à poser. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? J'ai l'impression, moi. Ah, c'est encore les nouvelles. J'ai rangé la Sibyl comme une conne. Mais regardez, l'ordinateur, le téléphone pour passer des messages. Pour passer des messages. Est-ce qu'elle connaissait son agresseur ? Ben écoutez, c'est plus qu'un attachement, là. C'est, voilà. Et j'ai toujours la boîte de nuit, là. Les jeux. C'est un jeu. D'accord. quelque chose qui vient de très loin et de très fort. j'ai toujours ce message. Non, mais je ne rigole pas parce qu'avec la Sibyl, qu'est-ce que j'avais avec la Sibyl de ce côté-là ? Ben oui, voilà. J'avais la boîte de nuit. C'est toujours ce message qui arrive. c'est une conversation, vous voyez ? C'est une invitation, une conversation dans la boîte de nuit. Et j'ai toujours ici cette notion de discussion. Soit via Internet, le téléphone, tout ça, bon, c'est symbolique. Donc, c'est comme si elle, elle reçoit un message de séparation quand elle s'amuse. Et là-haut, qu'est-ce que j'avais ? Si j'avais le message de séparation, la tristesse, la tristesse pendant qu'on s'amuse. J'ai l'intrusion, la tristesse. Et là, j'ai la malédiction, l'avertissement, la famille, ce qui vient de loin. Est-ce qu'elle connaissait, écoutez, quelqu'un qui sort du bois et qui est très fort, est-ce que, oui, elle connaissait, oui. Est-ce que j'ai une autre question à poser ? Oh, putain. Laissez-moi réfléchir deux minutes. Un avertissement, un message, un mauvais message, un mauvais message. Il ne faut pas l'oublier. Un message mal intentionné. Ici, ça peut me dire aussi qu'il y a deux groupes, deux groupes de personnes. À mon avis, avec ces deux cartes-là, oui, elle connaissait, elle connaissait son agresseur qui vient de loin, d'accord. Elle le connaissait même beaucoup, puisque c'est un ours. Elle le connaissait très, très fort. Et c'était une malédiction. Bon, écoutez. Donc, en fait, ça s'est joué. Si je reprends toutes mes cartes, et quelqu'un qui lui voulait du mal, qu'elle connaissait, qui a pris contact avec elle pendant qu'elle s'amusait dans la boîte de nuit, et qui lui a envoyé un message, un mauvais message. Un mauvais message, ça peut être « Rejoins-moi dehors à 5 heures du matin, on ira boire le café ensemble. » Ça peut être ça, le mauvais message. Est-ce qu'elle est morte ? Allons-y. Parce que c'est quand même la question, est-ce que je te garde ? Non, je ne te garde pas. C'est quand même la question qui nous préoccupe, que je pose en dernier comme une abrutie. Elle a vraiment un ennemi. Il y avait un ennemi qu'elle connaissait. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne... En même temps, il y a une enquête parce qu'on parle de ses copines, d'accord ? Mais on ne parle pas de ses copains. Il y a ses deux copines. Je vous ai montré la photo tout à l'heure en début de vidéo qui disent « Où est-ce qu'elle est passée ? » Mais on n'entend pas parler de mec. Qu'est-ce qui s'est passé ? À mon avis, il y avait deux groupes. Mais quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Est-ce qu'Elena... Je vais relire son nom pour vraiment le photographier. Elena, tu vas me répondre. Oui. Allez, hop ! Est-ce qu'Elena plus you est morte ? Allez, hop ! Alors, peut-être qu'elle ne veut pas me répondre. Non, mais là, je viens de faire la coupe, je viens de brasser, etc. Ne me dites pas que... Voilà. C'est bon, quoi. Elle veut sortir, celle-là. Et ça ressort, pareil. L'éloignement. C'est une séparation qui s'est mal enclenchée. Regardez-moi ça. C'est pareil que les cartes que j'ai sorties. le déménagement. Un échec. Une séparation. Alors, ça ne me répond pas qu'elle est morte. Mais enfin, c'est la pièce qui est tombée. Voilà. C'est la dame, en plus, qui tombe. Parce que là, on ne voit pas bien, mais j'ai la petite croix, là, de la dame sur la pièce. Et là, derrière, qu'est-ce que j'ai ? la difficulté, le procès. D'accord. Donc, c'est vraiment une séparation, la séparation d'un engagement. Ça peut être aussi la séparation de ses amis qu'elle a quittés. Mais enfin, est-ce qu'elle est morte ? De ce groupe-là, elle est tombée. Bon, on va faire le tirage. J'aurais mieux fait de demander est-ce qu'elle est en vie, en fait ? Ce n'est pas bien de ma part de demander si elle est morte. J'en ai conscience. Mais comme je viens de faire la coupe, je ne peux pas changer la question. Est-ce qu'Elena Claudio est morte ? Clujou est morte. Est-ce que tu es morte, Elena ? Est-ce que tu es morte ? Je vais me faire incendier par tous mes ennemis qui vont me dire ce n'est pas des questions à poser. Oui, mais en même temps, quand tu tiens les cartes sur une séparation, bon, sortie d'une boîte de nuit et disparu. Allez, hop. la maladie, quand même, est-ce qu'elle est morte ? Si elle n'est pas morte, elle ne va pas bien. L'amitié qui aurait dû la protéger, en fait. bon, j'ai l'élévation. Est-ce qu'elle est morte ? C'est l'esprit, l'esprit du tirage. C'est plutôt une belle carte quand on parle de mort, c'est-à-dire que nous aussi, on s'élèvera. Eh bien, si elle n'est pas morte, c'est le délire quand même. Ses amis qui ne l'ont pas protégée ici, en contre. Je n'aurais pas dû poser cette question, mes amis. Bah ouais, je pense que ouais. Ouais. Bon. Mais ça me parle aussi, peut-être, d'ailleurs, de, regardez, vous voyez, là, j'ai l'étranger. J'ai l'étranger. Et là, j'ai les amis. Donc, quand je vous parle de deux groupes, vous voyez, je vous ai parlé de deux groupes, même avec la fourmilière, un groupe, un mauvais groupe. Un groupe étranger à cette amitié qui a causé sa perte. Et là, est-ce qu'elle est morte ? Vous voyez, elle est seule, entourée par ses ennemis, là. Mais en fait, elle cauchemarde. Elle n'arrive pas à s'endormir. C'est la nuit, elle est sous les couvertures et là, j'ai la difficulté. C'est un cauchemar, en fait. Alors, est-ce qu'elle est morte ? Est-ce que c'est un esprit ? Je ne sais pas. Mais je n'aurais pas dû poser cette question, donc je vais m'arrêter. Bon, ben voilà. c'est ma dernière carte. Et tout le monde l'aura reconnue. Voilà. Est-ce qu'elle est morte ? En tout cas, ses amis ne l'ont pas protégée ici. Face à quelqu'un... Bon, je m'arrête. Il y a vraiment deux groupes dans cette boîte de nuit. Et si effectivement elle n'est plus de ce monde, je pense que elle a dû souffrir. Ça a dû être cauchemardesque. Donc, regardez cette carte. Comme elle est belle. Pour nous tous, j'essaye de transformer ma question odieuse en positive quelque part. Parce que ma question, je ne la reposerai plus jamais dans les enquêtes. Mais comme j'étais en train de la poser, je ne pouvais pas faire semblant que je ne l'avais pas posée. Voilà. Vous voudrez bien m'en excuser. J'ai eu tort et je le reconnais. Mais regardez comme c'est beau pour nous. Comment c'est porteur d'espoir. Voilà. nos comètes. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Je suis vidée. Je suis vidée. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je n'ai pas du tout été classeuse. Et ce n'est pas cool du tout ce que j'ai fait. Je m'en souviendrai. je m'en souviendrai pour les autres mes autres enquêtes. N'oubliez pas que c'est quand même l'inspecteur gadget. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. À très vite mes amis. Sous-titrage ST' 501